Mettons, on est belles je trouve. Tu mets un peu de brandy un autre matin. Hey, mais t'as changé tes cheveux? Ouais, ouais. Exact! Je trouve ça beau, mais... Mettons qu'ils seraient placés là. Non mais faut que je le refasse, mais dans le fond, à la place de tout mettre blonde à ma vente, je mets des mèches à ce temps. Est-ce que tu fais avec un casque là, un petit balayage? Non, c'est ma petite coiffeuse qui me fait genre d'un balayage. Ben j'aime ça. Moi ça fait plus adulte, ça c'était mon grand secret. C'est mon plus grand secret. Envoie le ring quand je fais ça dans des lunettes. Rien! Ben à chaque fois que je suis avec quelqu'un qui a des lunettes, ça fait du temps par un clé. Ben je vais regarder par en bas. Tout le long! Salut! Hey, bonne année Rose! Hey, bonne année Kat! Bon ben écrime, salut tout le monde! Salut tout le monde! Première vidéo de 2020! C'est à... Première vidéo de 2020! Mon dieu! Comment c'est ça? On fait quoi? Hey, première vidéo de 2020! Oh my god! C'est aussi ta première vidéo de 2020! Fait qu'aujourd'hui, on va révéler vos plus gros secrets! Ça va être intense! Ça va être fou! 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 Un petit secret coquin! Pour vrai, depuis hier que j'y pense, je pense pas que j'ai de gros secrets! Ah ouais? Point! Voyons! J'ai pas de gros secrets, genre oh my god, il faudrait pas que personne ne sache ça! Toi? Ouais! Hein? Ouais! Comme quoi? C'est vraiment intense! C'est pas de plus intense que toi qui chie-tu pendant que tu travaillais au bord? Fait qu'on est prêts? Ah! C'est un petit gros secret! J'étais en vacances avec mon chum et sa famille et on a dormi dans une chambre d'hôtel tous ensemble une nuit. Il y avait ses parents dans un lit, sa soeur dans l'autre et nous sur le divan lit. C'est du genre qui a au moins 20 ans... Voyons! C'est du genre qui a au moins 20 ans et qui grince quelque chose de rare. Ah! Le divan lit y a 20 ans! Le divan lit grince! On a couché ensemble malgré tous les facteurs qui auraient dû nous pousser à l'abstinence pour la soirée. Et je crois que ta mère s'en est rendu compte. C'est un peu malissant. Ben là, attends, si je comprends bien, ils étaient tous dans la même chambre. Ils ont fourré. Ils ont fourré. La soirée était là que les parents. C'est pas juste un peu malaisant, c'est du tabarnak malaisant. C'est vraiment malaisant, mais c'est encore plus malaisant. C'est que la femme a couché pis comme Hormorfish est en plein acte sexuelle, je me prépare sur mon plan de dormir. Je comprends pas. Moi, il m'a souvent vu et j'aurais dit Hey! Arrêtez le fourré! Moi, j'ai la misère, honnêtement, à juste faire l'amour quand je sais qu'il y a du bon... Non, non! C'est mieux! C'est vraiment weird. Avec la caméra. Encore qu'elle moutille! Je te moutille! Je te moutille! Mais mettons, Caro, on fait l'amour. Ça serait quand même bizarre parce que mon riz qui est là-bas. Je te moutille! 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 Comme si toi pis ton chat, il fallait rien l'amour pendant que moi, je suis dans une stress, tu sais. Qu'est-ce tu feras? J'attends que Cassette finit de faire l'amour pour qu'on tourne cette vidéo. J'étais chez une amie en sleepover. Je m'enveille! Et je bloque la toilette. Rien à faire. Bloquer, bloquer, bloquer. Et j'étais tellement gênée que j'ai décidé de prendre ma main avec du papier dans le bosse et de la jetée aux poubelles. Je suis retournée me coucher casual. Je te moutille! Comme si Dorian était... J'aurais fait peur. Non, pas vrai. S'il y avait-tu une flinthe dans cette toilette-là? Parce que moi, je pense que je l'aurais pris et que je l'aurais laissé par ma main. Ah ouais! Ça aurait passé sur le dos d'un gros Chris de Noberman. Ben oui, c'est clair. Moi, je pense que je serais aimé me coucher incognito. Je me serais levée dans le matin pis, mettons, il y aurait eu des rumeurs comme de quoi. La toilette est bouchée. J'aurais fait comme... Ah! Il y a juste un brin de son amie! C'est toi! Ok, ils sont juste deux! Ok, moi j'avoue qu'il y a un brin. Ok, j'aurais peut-être fait pareil. Parce que c'était le fantôme du Noël party! Il est venu chier pendant la nuit! Ça vient de me faire penser à une anecdote qui n'est pas mon plus grand secret. Dans ma tête, il y a une voix qui est comme... Dis-les pas! Dis-les pas! Dis-les pas! Dis-les! Je devais avoir 7-8 ans. Je me faisais garder chez ma cousine qui est vraiment plus bien que moi, Daphné. Salut Daphné! Pis j'étais vraiment amie avec son beau-fils qui avait mon amie, ses 7-8 ans. On dormait, on avait... Je sais pas pourquoi je mets autant de détails! C'est exactement ce que je me disais dans ma tête. Je suis comme... Hé Thomas, c'était dingue! C'était bien important, là! Ouais, ouais! Il y a deux lits dans cette chambre-là, parce que je me faisais souvent garder là. Pis ça, c'était mon lit, pis ça, c'était son lit. Fait qu'on dormait chacun dans nos lits. Pis pendant la nuit, je me suis chiée dessus. Ben voyons-toi! J'ai 7-8 ans. Je me réveille, je fais... Couponne de merde! Là, je m'envoie au toilette en... Nan, mon caca! Oh non! Ouais! Là, t'sais... C'est tellement géant les histoires de moi! J'sais pas si j'suis down, si tu te dis ça, mais c'est pas rare. J'me rappelle avoir lavé mes petites bobettes, là, ben mes petits pyjama-boxers. J'ai lavé! Ouais, montré! Ah! Ah! Pis je l'ai tout mis propre, t'sais, je l'avais sauré, pis tout. Pis quand il s'est levé, j'ai juste mis dans ses mains en disant... Il m'est arrivé une badlock! J'ai dit ça, là, p'tit cul! Il m'est arrivé une badlock! Et c'est pourrais que je me suis chiée, t'sais! Pis là, lui, il a fait un! Pis moi, j'ai retourné me coucher! Mais là, en vieillissant, il va avoir mon âge! Il va avoir 30 ans, t'sais! 28, 30! J'ai 28 ans! Elle veut pas dire qu'elle a 30 ans! Il fallait pas 30 ans! Si une petite fille de 7 ans qui met son pyjama plein de mâle, elle est même dans ses métiers de badlock! C'est sûr que quand elle m'a touché, je suis genre... Oui, c'est ça! Fais-moi! J'ai honte! Pis j'ai vu une badlock! Sange-toi avec ça! Fallait que t'es galère dans la faute! Fallait qu'elle aller aller! C'est pas la nuit! J'ai peur que tu me dises ça si t'as rien que c'est que demain, ça se passe dans le 7 jours! Dans le 7 jours! C'est non! Il se dit pas quand t'avais 8 ans! Si t'as oublié ce mini-détail! C'est juste des guillemets! Il lui est arrivé de badlock! T'as montré de l'attue! Il sent que le couvre! C'est mal! Faut pas que tu l'aies dans ta tête! Faut que tu l'aies avant! C'est épouvantable! Je peux pas dire ça! Je me suis déjà masturbée avec un crayon et après mon frère l'a utilisé, l'a mis dans sa bouche! C'est quand même fucking dans la tête! Non! Ça m'écart bien! Fox, elle ne commande pas ce secret! Elle n'a pas voté pour ça! Imagine que t'as masturbé avec un crayon! Ah ouais! On dirait que c'est le bout du petit frère qui me met dans sa bouche qui m'écart le plus, mais le crayon! C'est weird! Je sais pas! Il y a n'importe quoi que j'aurais pu utiliser! Mettons que ça me tourne vraiment de me masturber l'air! J'aurais pas choisi un crayon! J'ai fait goûter mon caca à ma soeur en lui disant qu'elle essaie de chocolat! Mon noisette fondue! Mais comment? Comment c'est possible? J'ai pas de pire ennemi, mais mettons! Mettons que j'ai un pire ennemi! Mettons-moi si j'ai un pire ennemi! Mettons-toi! Mettons-toi! ばい! Ben oui! Ben non! Ben non! Pourrai! Mettons-tu l'or la e justinade du banjoire? Non! Non, je pense pas après! Je me sentirai trop mal! C'est-tu un quecas flat pusé en 6 palettes et quelques-uns dessus!? Là je croirais! Je же croirai! Vachou il a chié dans ma cuisine! Deux petites glosettes dans la cuisine à organizer moi quand elle m'en regarde! Oh non trusty! Il y en une qui a son pire secret, C'est trois petites blondes avec les vins de main. Mon pire secret. Quand j'avais environ 10 ans, j'étais allée jouer chez ma voisine. Puis un peu plus tard, l'envie de chier mon poignet. Je vais pas être un truc de chier. L'envie de chier mon poignet. Donc je suis allée aux toilettes quand je suis arrivée pour m'essuyer. Pas de papier. Je suis sûre que ça fait pas de son là. Je me suis levée pour en prendre dans l'armoire en face. Et un bout... Et un bout est tombé sur le tabu blanc. Un bout de crotte. J'ai essayé de l'enlever avec mon mouchoir. Mais il restait un rond brun qui ne partait pas. Je suis partie de chez elle sans dire un mot. J'aurais quand même pu dire un mot là. Genre cactus. C'est pas bon là. T'es tellement malaisant. C'est fou hein. C'est sûr que ça arrive à tout le monde ça. C'est ça que je me disais. Je me disais, je pense qu'on est plus d'êtres humains qu'on pense à avoir des bad lucks fécales. Ah oui, 100%. T'as-tu déjà loué une histoire comme ça? Non, oui. C'est pas exactement comme ça. Mais c'est sensiblement la même chose. C'était pas un tapis blanc sur un tapis rose. C'est toi la fille? Oui, c'est moi. Je ne savais pas comment dire tantôt. Mais voilà. Mais moi, il m'arrive tout le temps des bad lucks aux toilettes. Remain, là. Est tombée où ta crotte? Mais en fait, ça m'est arrivé récemment. Ça a été lourd. C'était lourd. C'était lourd. Ok, next. Yeah. Non, pas quand ça te plaît. Ben, il s'est passé que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je n'avais pas fini au caca. Moi, tu peux ne pas te rendre compte de ça. En moins de 5 ans de vie, je ne savais pas que ça se pouvait. Fait que tu as fait du caca. Tu t'es levé. Fait que là, je pensais que c'était terminé. Fait que là, tu arrives pour m'essuyer. Mais je me lève un peu en m'essuyant. Puis là, comme quand je finis de m'essuyer, je me retourne. Puis là, je suis comme... Ben, je regarde sur toi. Puis là, je suis comme... Quoi? Je t'en avais dit. C'était gênant. Ok, au secret, là. Il y a juste un point de m'envisse. Mon pire secret. Je travaillais dans une crèmerie seule. Et je ne pouvais pas aller aux toilettes. Parce que je travaillais toute seule. Et je ne pouvais pas laisser l'endroit sans surveillance. Dès que j'étais toute seule. Je n'ai pas rien d'envie. Oh, là! Là! Je n'ai pas rien d'envie de chier tellement puissante que j'ai dû me cacher en dessous du comptoir pour chier dans un... Ah, là, 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 là. Non! Tu sais, Mathilde, toi, tu arrives à ce moment-là pour te commander une crème glace. Puis il a fait genre... Merci! Au chocolat. Au noiset. Non, excuse. Là, attends. Non, on va mettre nos priorités à la bonne place, tout le monde, là. Je t'ai hâte de te faire surprendre par trois adolescents en manque de lactose. Une accroupie en train de déféquer dans un verre de plastique. Ou tourner la pancarte ouverte fermée pendant 10 minutes pour aller faire un petit caca. Tu as peut-être perdu une ou deux ventes ou perdre toute crédibilité pour le restant de tes jours dans tout le village. Elle se voit. Je choisirais perdre la crédibilité. Toi, tu chierais dans le verre! Ok, il y a quand même un instant que je t'ai dit elle, elle chierait dans le verre. Tes yeux ont fait comme... J'ai plus aucun respect pour cette fille. Aucun! Bien! En vrai, j'ai envie d'avoir Paco ici. Je sais. Ok. Tes parents se parlent et dire à tout le monde que la bouche, je suis nice. Ok. Tu casses, là, elle est tellement nice. Comme si je ne l'avais pas déjà dit mille fois que tu étais nice, astille. Et voilà, c'est Paco! Mon Dieu, Paco il n'est vraiment pas content d'être avec moi. C'est le Pac! Oui, on est vraiment énervés. Oui. Quand j'avais trois ans, j'étais aux toilettes et j'ai vu quelque chose de rouge dans la poubelle. Alors, je pensais que c'était un sous-son. Alors, je l'ai mis dans ma peau chute. Mais, turns out que c'était le tampon de l'ami à ma mère. J'étais vraiment tannée. Mais quand on est jeunes, on est donc bien cons, simple. Je compatis. On compatit! Je sais comment faire pour le calmer. On va mettre son capuchon. À quoi tu vieilles mal? Non, t'es pas sérieuse. Non, il est beau, il est beau. Il est beau. C'est un beau chien, il crème. C'est un beau chien, là, Roxwell. Ok, je suis vraiment frueuse qu'elle s'a dit que mon chien l'est. J'ai pas dit ça. Dites dans les commentaires si vous trouvez que mon chien est beau. Oui, il est beau. C'est Paco. Bonjour, Paco. Ah, ça va. Il s'est reparlé! Quand j'étais jeune, je voulais avoir des beaux bijoux. Tu sais, pas ceux du Arden qui décolorent après trois minutes. Quand j'étais allée voir dans le coffre à bijoux de ma mère qui était entreposée dans la salle de bain, j'ai commencé à regarder les bijoux et j'en ai échappé dans la toilette. La bague de mariage de ma mère, comme une championne, j'étais tellement stressée que j'ai ploché la porte. On m'a repensé pendant cinq ans qu'elle avait égarée jusqu'à ce que je lui dise la vérité. Maintenant, c'est un gag dans la famille. De un, c'est plus un secret parce que tu l'as dit. De deux, ta mère est lousse, parce que moi, je pense qu'elle me rie. Hé, la bague de mariage, on est un peu innocent quand on est jeune. C'est bon qu'elle s'est dit « Oh, t'as vu ton but ? » Oui. Qu'elle s'est pas juste dit « Ok, fuck off, c'est dégueu. » Il y en a une dans un à ramasser sa mère avec ses mères. Elle, elle, elle ramasse pas avec la bague qui va aujourd'hui. Des centaines de l'or. C'était l'été. Il faisait chaud. Donc, moi et ma cousine, on a décidé de sortir une grande toile style bâche. Comment ça se dit? Une bâche. Une bâche. Une bâche? Je sais pas. On dirait, je serais plus en camo. Pipi de chez de l'eau et du savon à vaisselle dessus. On se battait sur la toile et à un moment donné, je me demande vraiment comment ça a pu arriver. Le doigt de ma cousine a glissé dans mon vagin. Putain, par nage! Ok. J'avais à peu près 10 ans. On était en maillot de bain et on n'en a jamais reparlé depuis. Comment? Non, elle court. Imaginez. Elle se donne un swing. Elle court, elle part du fond de la cour. Elle saute par nage. Pourquoi j'ai envie de leur lire juste le petit bout? On se battait sur la toile et à un moment donné, je me demande vraiment comment ça a pu arriver. Le doigt de ma cousine a glissé dans mon vagin. Quoi? Que toi, tu fais « Hey, communauté Instagram, demain, je fais une vidéo où je révèle vos secrets et tu reçois juste genre 6 000 secrets où tu parles soit de vagin soit de caca. C'est juste ça. Oui. Calé. Bon, ben, on a terminé. C'était vraiment le fun. Rox était contente de savoir tous vos secrets de mère. Non, mais de caca. Ah, OK. Il y a une leçon à retenir de tout ça. Oui, oui, ben oui, ben oui, ça pour ça. Tu n'es jamais seule avec tes problèmes fécales. Oui, on en a tous déjà vécu. Vécu. Moi, c'était la semaine passée. L'autre semaine d'avant. L'autre semaine d'avant. C'était le pire jour de ma vie. Avant de quitter, Cass va nous dire son pire secret. Non. Ah, t'es bien goçant. Tu ne veux même pas dire ton pire secret. J'ai dit, je me suis chiée dessus quand j'avais ça. Ça, c'est ton pire secret. Ouais. Ben, il faut aller l'ordonne. Ce n'est pas si pire. Je dois le t'exprimer. Sérieux, si je trouve si je trouve mon pire secret, là, ah, sérieux, j'ai-tu une couette qui me penche de même depuis longtemps? Et toi, tu ne me dis rien, toi. Je n'avais pas remarqué. Yo, t'as atteint il s'en met l'abonné. T'as atteint il s'en met comment qu'on peut avoir la plaque? Sais-tu pas, Chris? Je n'allais pas la plaque, moi? Abonnez-vous à moi pour que moi aussi j'aille s'en met l'abonné. Non, mais avoir s'en met l'abonné, c'est un bel accomplissement. Ah, je te comprends. Tu ne peux pas croire qu'un jour tu vas avoir s'en met l'abonné. Moi, on dirait que c'est comme si j'avais atteint s'en met puis je suis comme OK, je sais que c'est fête, j'ai atteint. C'est comme si j'avais atteint la ligne d'arrivée. Oui, je comprends, je comprends. Je crois que ça ne fera plus de vidéos. C'est fini. Elle a plus de challenge. Non, mais allez vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à moi. Dis bye, Paco. Bye. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501